Voici le guide complet des défis d'Asoka Tano sur Fortnite. Les trois premiers défis vont vous demander d'obtenir des jetons de full chrome. Pour savoir où ils se trouvent, vous allez tout simplement dans vos défis et sur chaque défi, il est marqué les emplacements. A chaque fois, vous avez deux possibilités d'emplacement. Vous vous rendez à ces emplacements qui sont indiqués sur votre carte et ensuite, vous récupérez les jetons de full chrome comme ceci. Dès que vous en aurez récupéré neuf au total, vous aurez terminé les trois défis. Le prochain défi va vous demander d'être le premier joueur à atterrir ou à fouiller un coffre ou à éliminer un autre joueur dans une partie. Pour réaliser ce défi, je vous conseille de lancer une partie uniquement contre des bots. Dès que vous êtes dans le bus de combat, vous sautez directement. Vous piquez pour atterrir sur la map en premier. Comme vous allez tomber contre un lobby contre des bots, vous allez être obligatoirement le premier à atterrir parce que les bots sont assez lents pour atterrir. Et même ouvrir un coffre, je serai le premier aussi normalement. Bien évidemment, si vous ne le faites pas en partie uniquement contre des bots, vous essayez d'atterrir le premier sur la map comme je viens de le faire ou vous essayez d'ouvrir un coffre en premier ou d'éliminer un joueur en premier dès que vous lancez la partie. Alors si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous explique comment faire. N'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Le prochain défi va vous demander de survivre au cercle de tempête en portant une arme de rareté légendaire ou supérieure. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous parler aux personnages qui vont vous vendre des armes exotiques, par exemple Mr. Banan ou alors le voleur de cœur. Donc là, ces deux-là vont vous vendre des armes exotiques. Ou soit vous allez tout simplement parler à Ahsoka Tano qui va vous donner justement un sabre laser. Donc vous vous acceptez, hop, là vous allez passer dans un portail et elle va vous donner un sabre laser. Donc ce sabre laser, c'est une arme légendaire. Et ce que vous allez devoir faire ensuite quand vous avez votre arme légendaire, c'est de survivre à cinq phases de tempête. Donc les phases de tempête, vous les voyez affichées ici à gauche. Là, je suis à 2 sur 12. Donc si je garde le sabre de laser jusqu'à la fin de la partie, j'aurai survécu à plus de cinq phases de tempête. Et là, j'aurai terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger 250 de dégâts aux adversaires avec une arme de mêlée. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez votre pioche et vous cherchez un adversaire pour lui infliger des dégâts avec votre pioche. Ou alors vous utilisez le sabre laser de Ahsoka pour infliger des dégâts au corps à corps. Dès que vous aurez infligé 250 de dégâts au corps à corps avec une arme de mêlée, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'accomplir une tâche d'un tableau des tâches. Donc pour vous aider à trouver les tableaux, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite, vous allez devoir tout simplement interagir avec les tableaux et accepter une tâche. Donc il y a visiter des lieux dits, obtenir des lingots ou éliminer un adversaire. Donc moi, je vais choisir visiter différents lieux. Hop, voilà. Et là, en haut à gauche, ils me disent que je dois visiter trois lieux pour terminer le défi. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement visiter Chatterhead Labs, Rumpel Ruins et Krikikumpun. Et dès que ce sera fait, là, j'aurai terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts aux adversaires à plus de 20 mètres de distance. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je conseille, c'est de pinguer vos adversaires. Donc là, je peux voir que l'adversaire est à 48 mètres. Donc j'ai plus qu'à lui infliger des dégâts pour un total de 1500 de dégâts pour terminer le défi. Et le dernier défi va vous demander d'obtenir du bouclier. Donc vous allez devoir trouver soit des petites potions, soit des grosses potions, soit des barils de slurp, etc. Et dès que vous aurez obtenu 1000 de bouclier, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL.